Salut tout le monde, bienvenue dans la deuxième manche de cette saison de Lamborghini Super Trophée. On enchaîne après une première course qui a eu lieu au Portugal. Deuxième épreuve avec le Nürburgring, le Nürburgring, ça dépend comment on le dit avec Avella Sang. On va se diriger donc sur une piste pluvieuse dans cette séance d'essai. On va sans doute avoir même de la pluie pour le meeting complet, mais on va voir un peu ce que ça donne. Je crois que c'est la première fois que l'on met les roues au Nürburgring dans cette carrière de mémoire. On va voir ce que ça donne avec un petit tour de présentation à bord de notre voiture flanquée du numéro 69. Première course difficile avec une belle lutte pour le podium, ça a été très disputé, ça vous a plu. Et moi aussi, ça m'a beaucoup plu de me battre avec cette voiture. Alors on ne va pas faire grand chose au niveau des setups, on va simplement mettre un petit peu tout ça en route. Et on va aller voir un peu ce que ça donne une fois en piste alors qu'on sort juste derrière notre équipier. Alors on a vu qu'au niveau de la mise à jour qui est sortie il y a quelques jours, il y a eu une amélioration du comportement de la voiture sous la pluie. Et surtout, le comportement des IA, c'est l'occasion de vérifier tout cela. Alors on sort donc avec la première épingle, un moment qui sera sans doute délicat au moment du départ tout à l'heure. Et on arrive donc dans le premier partiel qui remplace un virage mythique pour moi qui était le Castrolès. Cette courbe droite-gauche avec les bacs à graviés, très compliqué. On passe devant la tribu de Mercedes à gauche. Et on réaccélère vers la descente qui nous amène vers ici. Une chicane où on peut peut-être espérer dépasser. Avec un droite-gauche. On passe ici. Peut-être qu'en troisième ça passe. On va le passer en deuxième pour le moment parce qu'il y a un petit peu de trafic. La descente vers l'épingle. Également si on sort bien, une opportunité de dépassement. On va peut-être pouvoir rehausser un petit peu l'IA dans ces conditions bien sûr. On verra bien ce que ça donne tout à l'heure pendant la qualif. La remontée avec là une section très délicate. Le S Schumacher. On peut passer quasiment pied à fond. On va voir si en réglant la voiture pour la pluie, on aura peut-être plus simple de passer pied à fond. Le petit gauche qui amène vers le droit. Warsteiner. Normalement ce sont les sponsors qui sont affichés ici à gauche. Mais je ne pense pas qu'on ait eu le droit d'y mettre la marque. Et on redescend vers la grande courbe qui nous fait remonter à partir d'ici vers la chicane NGK. Et on est sur la version GP du circuit du Nürburgring. Donc on est sur la version la plus serrée de la chicane qui se prend donc en première. Et on va conclure le tour que vous connaissez quasiment par cœur de ce circuit du Nürburgring. Avec donc voilà la dernière accélération. Normalement on va chercher le vibreur ici. Et on va aller doubler notre coéquipier. Et voilà donc pour le tour de présentation de cette piste allemande. On se retrouve tout de suite à la sortie des box avec le début de la calife. Allez on va tenter de sauver un petit peu le Nürbur. Ou du moins ce qu'il en reste. Parce que là franchement je n'ai plus trop de solutions. Et bien sûr au moment où on sort. 45 voitures des box, on va pouvoir être au devant j'espère. Allez on attaque notre tour de chrono. Et sans aide dans ces conditions. Ça glisse. Même s'il ne s'en met pas à pleuvoir. Allez le sous-virage insupportable de cette voiture. Ça reste extrêmement ridicule comme chrono. En fait c'est ouf parce que je n'ai pas l'impression de rouler si mal que ça. Je ne peux pas excessivement bien non plus. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais je ne pense pas rouler non plus au point de me prendre 6 secondes. L'IA tourne encore malgré le patch. Comme si elle était sur du sec. Et toi tu dois te démerder avec une voiture qui n'a absolument aucune tenue en entrée. Enfin en sortie de virage. L'entrée de virage ça va. C'est juste impossible. Les chronos de l'IA c'est ingérable. D'accord. Box 10 lab. Pourquoi aucune idée. Ça je m'en fiche du stand. Je voudrais finir mon tour. Mais regardez 7 dières. Donc en gros ça ne servait à rien de faire une séance qualificative face à une IA pareil. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens puisqu'on est quand même dernier à 6 secondes. On va voir ce que ça donne la course. Mais franchement deuxième épreuve. Et je suis déjà mis à l'amende par le jeu. C'est très dur à digérer. A l'issue de la séance qualificative c'est Francelli qui a pris la position devant Bullton. Du côté de nos adversaires on n'est pas non plus à la fête. Parce que si on cherche les hommes de tête Ben Anderton est 12ème. On est aussi très 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 loin. Et Zempathy 21ème. Donc comme quoi ça sort quand même bien dans notre malheur. Allez c'est parti pour le départ de cette deuxième course. On met déjà un petit peu Zempathy à sa place au moment de démarrer. On n'avait pas trop le choix. On était un peu coincé à l'intérieur. Attention alors que ça envole les panneaux de délimitation des freins. On fait l'extérieur à tout le monde. Et bien voilà de quoi rectifier peut-être un peu le tir en début de course. Bon ben voilà. Et nous voilà dans les points. 10ème position derrière Mark Horov. Attention est-ce que ce n'est pas non plus fini. Kainor qui est devant nous avec la voiture numéro 45. Il va falloir être vigilant. Dans ses premiers tours de roue pour ne pas aller au contact. On peut peut-être attaquer. Oui. On prend la 9ème position. Mark Horov qui est toujours devant nous. Mais nous avons passé. Christian. Kainor. Manque de bloquer les roues. Beaucoup d'eau dans la partie basse du circuit. Hop le sous-virage. Petit rappel à l'ordre avec la voiture de Kainor qui va nous pousser un petit peu. Voilà le pire virage pour nous. Le S Schumacher où on va perdre beaucoup de temps. Kainor derrière nous. Et là on est déjà en train de subir la loi de l'IA de Projeka. Ce qui n'en a absolument rien à faire. Des conditions de pluie qui continuent sous son rail comme en qualification. On ne peut rien y faire dans les parties rapides. Et que dans les secteurs langues on a un peu notre mot à dire. C'est pour ça que pour nous le 2ème partiel c'est un petit peu l'enfer. Je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Mais j'y crois moyen moins quand même. Le coup du vas-y vas-y t'as le rythme. Je veux bien avoir le rythme. Mais pour l'instant là j'arrive à me défendre. Parce qu'on est dans des secteurs sinueux. Et qu'en secteur sinueux. LIA est un petit peu à la ramasse. Mais sinon. Dès qu'il y a un morceau de segment de ligne droite. Je suis totalement arrêté. Et regardez. Voilà 4 secondes pour la voiture de Mark Horov. Donc on ne peut qu'attendre la fin de cette triste épreuve. Et tenter de conserver les points. Alors on est 9ème pour l'instant. On ramènerait peut-être quelques unités à la maison. Mais on va perdre la tête du championnat je pense. A moins que vraiment tous les hommes de tête soient derrière moi. Mais je n'arrivais pas trop là-dessus. Regardez. Il y a déjà James Bullton qui est 7ème. Le soleil qui arrive. C'est vraiment n'importe quoi. La trajectoire qui va sécher bientôt. On va devoir rentrer et monter les slicks. Je ne peux pas passer aussi vite qu'eux. En fait. Ils n'ont pas de perte d'adhérence. Ils ne sont pas en délicatesse comme on l'est. Regardez la minimap. C'est juste un... C'est ridicule. C'est juste ridicule. C'est juste ridicule. Allez, deuxième tour couvert. Oh mais quelle douleur. Mais quelle douleur. Il en a manqué de perdre la voiture. Encore 7 longues minutes. Il va venir me chercher. Je crois que je vais appeler cette vidéo. Vous ne passerez pas. Ou alors il y a de la honte. Mais je ne sais pas honnêtement. Là, Slitly Max Studio. Ça n'a pas fait du bon boulot. Il n'a vraiment pas du bon boulot. 7 secondes pour Mark Oroff. Devant nous. Alors je sais que c'est la période. Mais j'ai l'impression que mon classement en haut à droite, c'est un sapin de Noël. Avec les temps qui vont dans le vert, dans le rouge, dans le vert, dans le rouge. Quasiment. Chaque fois, on gagne une seconde. On en perd deux. Franchement, c'est très, très mal équilibré. J'ai peur. J'essaie de passer le plus vite possible. Mais je n'ai pas le grip. Et on me pousse. Du côté de Chris Ferrario. Je sais que je ne suis pas vite. Mais je ne suis pas non plus à la ramasse. À ce point, il ne faut pas déconner quand même. Là, on va peut-être mieux s'en sortir. Maintenant qu'il fait sec. Quoique, ça va peut-être être pire. Ça fait du scandale du Mont Fuji en GT4. Notre titre nous a échappé pour ce genre de choses. On voit que quand on ne subit pas la météo, comme lors de la saison de groupe A, on a de superbes batailles. Même la première épreuve de la saison, du côté de Portimao, c'était vraiment fun à vivre. Mais regardez. Alors que là, j'ai la direction qui est un peu de traviole sur le contact avec la voiture de Chris Ferrario. Alors, Christian Kainor qui est derrière. J'ai demandé de couper l'essuie-glace. Merci. Vivement le dashboard en janvier, histoire d'avoir tout ça bien calibré où je veux. Je n'ai pas perdu sur mon volant. Et on n'est même pas en surchauffe des pneumatiques au niveau de la température. En fait, c'est juste que l'IA est sur son... sur son rail. Honnêtement, je ne cherche même plus à comprendre, vous savez, depuis le temps. C'est vraiment dommage. J'essaie de me battre avec la voiture pour la garder en piste. Je vais les ramener, ces points. Je vais tout faire pour les ramener. Partant dernier. Oh, il est parti dans le gravier ! Je ne l'avais même pas vu. Dans mon rétroviseur, je vais tenter de prendre une trajectoire correcte, en fait. Il reste trois minutes de calvaire. Pour le moment, on est dans un léger no man's land. Et puis, l'accrochage dans le S Schumacher. Ça a beau être mon meilleur tour, ça reste peut-être dû aux conditions climatiques et rien d'autre. La manche d'après, c'est Silverstone. J'espère qu'il fera sec. On va voir la finale à Fuji. Je suis arrêté complet. Je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Deux minutes, c'est les deux minutes les plus longues de ma vie. Non, reviens ! Allez ! Non, ce n'est pas possible. On va défendre Békyong. Là, ils ne vont pas passer. Allez, on va rentrer dans le dernier tour, mais c'est quand même sacrément scandaleux. Hop là ! Allez, le coup de push. C'est-à-dire que l'IA ne freine même plus pour éviter de ne pas te rentrer dedans. Elle y va allègrement et avec plaisir, je pense. En tout cas, gros patch. SMS, merci beaucoup. Moi qui pensais sauver ma carrière de cette IA catastrophique. Je pense qu'on est encore loin du compte. Mais bon. Il dit que ce n'est pas de ma faute. Comme vous savez, je suis loin d'être le mec le plus rapide et le meilleur metteur au point, mais il y a quand même un minimum de base, je pense. Et là, entre le comportement de la voiture qui n'est pas top, ça pourrait aller, mais une IA qui tourne vraiment dans des conditions différentes de nous, c'était déjà un problème qui était présent sur Pécarza. Il y avait été, je cite, corrigé parmi les patchs. C'est vrai que Pécarza 1 était beaucoup moins problématique à ce niveau-là. Franchement, j'ai des bons souvenirs de course sous la pluie, notamment avec les Ginetta et tout. C'était vraiment une très, très belle carrière Pécarza 1. Ici, j'ai l'impression qu'une saison sur deux, on est bafoué par l'IA. Alors si vous aussi, vous avez vécu ce genre de course où vous ne pouviez rien faire malgré une IA qui est équivalente ou même plus faible que ce à quoi vous êtes habitué, exprimez-vous dans les commentaires. J'ai hâte de lire et de vous répondre sincèrement parce que là, honnêtement, j'ai rarement vécu des courses avec une IA aussi catastrophique. On ira évidemment du côté de la fin décembre. Vous célébrez ça avec les Maldonadors qui reviendront cette année. Ils sont à l'écriture pour le moment. Oh, you mad ! La direction de course, des changements de ligne. Osef ! Puisqu'on n'est pas équité, il n'y a pas de raison que je sois équitable. Je déteste faire ça, mais bon. Oh non ! Oh non ! Oh non ! Tu ne l'auras pas ce point, mon ami ! Neuvième position et voilà ! Ça restera ainsi. Mais quel scandale ! Quel scandale ! Catastrophique ! Au niveau des résultats, il n'y a que James Bolton qui est devant nous, mais il ne met que septième, donc ça n'est pas trop grave. Notre équipier, Marco Ross, se met huitième en tout cas. Difficile, très difficile pour le moral. Alors en ce qui concerne l'attribution des points sur le meeting, c'est donc Boris Temidov, le pilote russe, qui s'impose avec les 15 points de la victoire. Et c'est Zimmermann, je pense, qui prend les points du tour le plus rapide. En tout cas, au classement des équipes, ils sont deux teams à avoir marqué, 16 points. Le bilan du championnat à ce stade-ci, c'est donc Ben Anderton qui est en tête avec 16 points. 15 points pour Boris et Demidov. Nous sommes troisième à 14 unités. Ça va, on n'a pas trop perdu quand même. On s'en sort bien. Celui qui a perdu le plus, je pense que c'est Bolton et surtout Zempathy, qui était avec nous en fond de gris. de départ. Et bien voilà donc. Et pour vous montrer à quel point je ne suis pas un si mauvais pilote, mais que c'était bien dû à un problème du jeu, je vais vous partager avec vous le niveau de mon IR. Parce que vous vous dites, oui, il est entre 90, 100, 105. Non, non. Regardez bien, j'étais descendu à 80 pour réussir à faire ce que j'ai fait avec vous. Donc on va remettre au niveau habituel pour la suite de cette carrière qui, vous le voyez, aura lieu du côté de Silverstone, la troisième des quatre courses avant la finale à Fuji. On n'a rien perdu, si ce n'est peut-être un peu de dignité dans la vidéo d'aujourd'hui. Mais ce n'est pas grave, on s'en remettra, vous le savez. Ça fait partie du game de ne pas avoir tout ce qui se passe convenablement. Ou en tout cas, comme on le voudrait. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette longue et pénible course. Ça fait partie du jeu. Et rendez-vous, je n'espère, pour beaucoup plus de fun et d'action. Ça se passera du côté de Silverstone. Merci à toutes et à tous et à la prochaine. Et d'ici là, bon amusement en piste, quel que soit votre simu favorite. Sous-titrage ST' 501